bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va enfin pouvoir vous faire un vlog en fait nous ne serons pas avec Eric donc ça va être beaucoup plus facile aujourd'hui comme je mets un point d'honneur à accorder du temps à chacun de mes enfants une fois par mois je fais une sortie avec un seul de mes enfants donc aujourd'hui c'est le tour d'Adam qui a décidé d'aller à la piscine donc là pour l'instant nous sommes dans la zone commerciale en fait qui se trouve à proximité de chez nous et de la piscine et on va faire un petit tour dans les magasins se balader ensuite on va aller manger tous les deux et ensuite nous allons aller à la piscine donc on va vous partager toutes ces petites activités au fur et à mesure de la journée et on vous reprend il est 11h38 nous nous apprêtons à aller manger alors depuis ce matin en fait nous avons fait un petit tour dans les magasins donc on est passé par maxi toys on a fait juste un petit tour on a regardé on est passé par décathlon on a acheté un sac de piscine et je me suis acheté les haltères et une corde à sauter pour commencer mes exercices en fait j'ai une amie qui m'a donné en fait son programme de top body challenge parce qu'elle ne l'arrivait pas à s'y tenir en fait donc du coup elle me l'a donné et donc je vais essayer de le faire par contre je pense que je vais me commander du coup puisque normalement c'est un programme payant je vais me commander en fait le programme nutritif qui peut compléter en fait mais bon ça on verra ça plus tard pour l'instant en tout cas je vais déjà commencer par faire les exercices les exercices et donc il me fallait une corde à sauter et des haltères donc je suis allé les acheter et puis nous nous sommes achetés un vrai sac de piscine parce que là on avait un petit sac à dos et clairement nos affaires c'était horrible dedans donc là au moins on pourra mettre nos vêtements et tout dans le sac le temps de les mettre au vestiaire ça sera plus pratique voilà donc maintenant comme le veut la tradition les enfants choisissent où ils veulent manger donc adam a choisi comme par hasard c'est extrêmement surprenant donc nous partons manger au mcdo bon les amis il est midi 38 nous sommes arrivés à la piscine enfin sur le parking en tout cas je filme à l'intérieur de la voiture parce que dehors il pleut à notre grand plaisir donc nous allons aller voir j'espère juste une chose que je n'avais pas anticipé c'est que ce n'est pas fermé pendant la pause déjeuner parce que la midi 38 clairement ils vont nous foutre dehors sinon donc on va aller voir et si toutefois c'était fermé et ben on va aller faire un petit tour au centre-ville de chaulé voilà donc surprise bon et bien ce que je craignais est arrivé la piscine est fermée et elle n'ouvre qu'à 15h et il est exactement 12h51 donc clairement là c'est galère regardez la tête d'adam il est nettement moins enjoué que tout à l'heure on va aller faire un petit tour en fait aux arcades rouget qui est une petite zone commerciale dans le centre-ville mais mais on est super déçu du coup bas est ce que on va vraiment se faire une piscine est ce qu'on va se faire un ciné est ce que je sais pas trop en fait on va aller voir ce qu'il ya au ciné déjà et puis c'est adam qui va décider si on attend pour aller à la piscine ou si on va au ciné tu peux te reculer parce que tu me fais extrêmement mal aux bras merci tu me fais mal aux bras et oui avec le le truc central c'est nul enfin voilà grosse déception donc bah c'est reparti pour un tour de shopping je pense que c'est pas à la grande joie d'adam mais il est avec maman il est content bon on est arrivé à destination nous sommes dans le parking souterrain t'es content ouais bon ador a changé ses projets il a envie d'aller au ciné moi ça me saoule parce que je suis pas fan des écrans que le ciné clairement et bon on verra bien je vous redirai ça plus tard qu'est ce qu'on a choisi petit kiff rapide on prend l'escalator et adam est juste et là en fait non c'est l'autre côté c'est l'autre côté les habitudes la ville j'ai pris tellement d'escalator quand j'ai fait un pari et ça descend je suis là je suis là et du coup moi je prends une main le regard la mission là ça va être de retrouver notre voiture parce que nous sommes garés en parking souterrain et comme je n'ai aucun sens de l'orientation j'ai pris des photos en fait pour l'opérer notre maman on avait juste compté celui-là voilà alors lui il est encore plus que moi parce que du coup il allait encore descendre un étage en dessous alors que de mémoire on est bien ici oui je crois qu'on est là voilà le tir est juste avec de retrouver la pâture nous sommes de retour à la piscine nous avons fait un petit détour par Sephora je vous raconterai tout ça avant de clôturer ce soir mais on est en train de passer une super bonne journée et là nous sommes de retour à la piscine qui ouvre dans 10 minutes donc c'est parfait ça nous laisse tout pile le temps de marcher jusqu'à la piscine et de faire la queue pour l'ouverture voilà heureux monsieur oui il a une petite une petite plaie à la joue mon petit chouchou sa soeur lui a collé une bd dans la tronche hier en fait charmant elle fait attention à rien du coup bah les autres payent bon bah je vais aller affronter l'étape du maillot de bain j'appréhende depuis mais depuis qu'on parle d'aller à la piscine en fait je vous dirai après comment je l'ai vécu bon bah voilà la journée passe à sa touche à sa fin pardon voilà rentré à la maison j'ai même eu le temps de m'arrêter en fait sur la route pour récupérer un réhausseur de chaises que j'avais trouvé sur le bon coin donc voilà c'est chose fait donc ben là on va rentrer on va retrouver la petite famille et puis bah du coup je ne vais plus vloguer puisque je vais retrouver eric mais je vous ferai une petite clôture après pour vous raconter un peu plus en détail ce qu'on a fait heureux bon finalement nous sommes dimanche je n'ai pas clôturé hier soir pour la simple et bonne raison que je ne me sens pas bien du tout en fait quand nous sommes rentrés de la piscine hier soir j'avais une oreille bouchée alors je me suis dit bon en rentrant je mettrais un petit coup de poire etc et en fait il n'y a rien à faire mon oreille ne se débouche pas donc c'est très très embêtant déjà parce que ça me donne mal à la tête parce qu'en plus j'ai un bruit continuel dans l'oreille et puis et puis ça me donne d'horribles vertiges en fait donc bon j'arrive à marcher quand même mais c'est vrai que monter et descendre l'escalier ça me fait extrêmement peur j'ai l'impression que je vais me retrouver en bas en deux secondes alors que non priori ça se passe plutôt bien mais c'est vrai que ça me fait flipper et puis c'est vraiment désagréable dans le ressenti déjà le fait d'entendre que d'une oreille c'est pas hyper agréable mais mais voilà c'est la vie que dire sur la journée d'hier c'était vraiment sympa je pense qu'Adam l'a apprécié davantage que moi puisque enfin en tout cas pour la partie piscine puisque j'ai affronté l'épreuve maillot de bain bon ça a été pas trop mal d'autant que bon a priori les hommes s'intéressent aux gros soucis donc non je ne me suis pas fait draguer quand même pas mais il y avait un papa avec deux enfants il me suivait partout où j'allais puis quand on était sur place il me cherchait du regard là je pense qu'il essayait d'entamer enfin il aurait aimé entamer la conversation mais moi ça m'intéresse pas je suis pas venue là pour faire des rencontres je suis venue là pour profiter de mon fils donc voilà et puis un autre papa plutôt beau gosse quand même lui il me cherchait juste du regard en fait mais quand même je ne pensais même pas avoir ça donc c'est un petit peu rassurant même si j'avoue que enfin moi pour le moment j'attends pour le moment et à mon avis pour un moment j'attends rien du tout de la part des hommes après ça veut pas dire que demain ou la semaine prochaine je peux pas avoir un coup de foudre mais c'est pas du tout d'actualité pour l'instant et puis mais non c'est bon ça a été je n'ai pas vécu aussi mal que j'aurais pensé à dans lui il a profité à fond même si en fait c'est un trouillard et que du coup il a peur de sauter dans l'eau il a peur de se lâcher alors qu'il a des brassards c'était un peu compliqué sur deux heures qu'on a passé dans l'eau je crois qu'il est resté accroché à mon coup pendant une heure et quart quoi donc c'était pas aussi agréable pour moi que ça l'était pour lui parce que voilà marceau d'accord viens me faire un câlin et c'est vrai que bon l'essentiel c'était que lui apprécie et je pense que vraiment il a apprécié donc tu dis bonjour que lui il a apprécié donc c'était vraiment là l'essentiel donc voilà du coup oui j'avais dit que je vous reparlerai par rapport à Sephora nous sommes effectivement allés chez Sephora et j'ai pu me renseigner sur le service bénéfique pour les sourcils et effectivement elle m'a dit que elle peut peut-être faire quelque chose pour moi moi j'ai dit moi je voulais faire un câlin à Goumé et à Zé et à Adam d'accord mais là ils sont partis jouer ils sont partis jouer dehors et moi ils prennent les sujets de moi non mais tu peux pas y aller tout seul parce qu'ils sont partis chez ils sont partis chez Yolo et Juliette et toi tu peux pas aller chez Yolo et Juliette parce que tu sais pas y aller tout seul bref est ce que je peux finir ma vidéo on va en discuter attend deux minutes donc voilà donc juste pour Sephora elle m'a confirmé qu'effectivement elle pourrait faire quelque chose pour moi donc je vais reprendre rendez vous et y retourner par contre grosse déception c'est que ben en fait ils ne vendent pas non plus les produits Givenchy Beauty donc ça commence à être pénible parce que je ne les trouve nulle part à part en ligne et clairement moi je ne veux pas les acheter en ligne parce que je veux essayer avant d'acheter j'avais déjà fait ça avec ma crème enfin en ce moment j'utilise des produits Lancome la crème hydratante le démaquillant et la lotion tonifiante et en fait ben moi je voulais absolument les tester avant donc elle m'avait fait un petit échantillon et là impossible d'avoir ni échantillon ni produit donc c'est vrai que non touche pas c'est vrai que ben c'est compliqué parce que acheter en ligne un produit qu'on ne connaît pas encore j'avoue que moi je suis pas trop fan donc j'ai envoyé un message au service client Givenchy Beauty pour voir si une fois il est possible d'avoir des échantillons on verra bien ce qu'ils me répondront j'ai mis du vernis il faut que j'enlève les défauts là je viens juste de le poser donc pour l'instant c'est pas encore nickel bref je vais vous laisser parce que je suis déjà à 5 minutes de clôture alors que j'ai tout un vlog à monter et que je n'ai que 15 minutes de vidéo pardon je pars à moitié du nez ça me le nez plus l'oreille ça me saoule voilà donc ben du coup je suis allongée dans mon enfin allongée assise dans mon lit j'avoue que je fais pas grand chose du fait de mes vertiges donc je pense que je vais tout bêtement monter ce vlog ça va m'occuper l'après midi et puis je le mettrai en ligne je le posterai ce soir mais je le mettrai en ligne que demain et comme ça ben la semaine sera bouclée et demain on enchaîne sur une nouvelle semaine avec la formation que j'ai démarré puisque en fait je me suis inscrite vendredi soir comme j'en avais parlé et ben je suis très très contente c'est vraiment très complète très bien expliqué et c'est ça répond exactement aux attentes que moi j'en avais moi j'ai plus de dents t'as plus de dents mais si t'as des dents t'as des plus belles dents que moi et donc j'ai commencé et franchement j'adore donc là je vais monter le vlog et puis ensuite je pense que je vais me remettre sur ma formation si mon petit loulou n'est pas demandeur d'une autre activité oui comme il appuie dedans comme il appuie dedans d'accord donc je pense qu'on est parti dans une conversation qui n'a pas de sens oui donc je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne fin de week-end même si vous vous ne verrez cette vidéo que demain je vous souhaite une belle semaine je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite bon bon voilà bon Sous-titrage ST' 501